... Bonjour à tous et à toutes, Stéphane Lebaron, président des Sœurs Obésiens, très très fier aujourd'hui sur Obé d'ouvrir le bal de ce deuxième salon des entreprises. Et tout de suite, je suis accompagné de M. le maire qui est venu ce matin, malgré le temps maussade, mais en tout cas, on est là, on est présents. Bonjour M. le maire. Bonjour. Bonjour M. le président. C'est ça, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Bon, merci de m'avoir invité. Ça déjà, c'est plutôt sympa. Comme ça, on peut venir voir un peu ce que vous faites. Et puis c'est plutôt intéressant, effectivement, de voir pas mal d'entreprises locales et aussi d'ailleurs. Puisque je vois qu'il y a des gens qui viennent un peu de Lunel, de Nîmes, etc. Donc c'est plutôt intéressant de montrer un peu les talents, puisque c'est ça, le but du jeu, c'est de montrer les talents. Voilà. Et puis bon, après moi, je découvre certains exposants que je connaissais pas, mais bon, qui sont pas sur OB, mais qui sont sur l'extérieur, qui font de très belles choses aussi. Et ça, c'est super sympa. Et puis voilà. Bon, écoutez, après, j'espère que vous aurez un peu plus de monde. Avec le temps qui est pas terrible, mais bon, voilà. Mais après, c'est la règle du jeu, c'est comme ça. Non, mais je pense que ça va bouger forcément dans la journée. 33 exposants aujourd'hui sur OB. 60, plus de 60 commerçants aujourd'hui sur l'association. Et on est très, très fiers d'être encore là, présent à OB, avec notre magnifique château en arrière-plan. Il sera pas éclairé, hein ? Non, pas ce soir, pas aujourd'hui. Il serait éclairé ce soir, quand la nuit sera tombé, oui. Merci beaucoup, monsieur le maire, pour votre présence en tout cas. Voilà, bien merci. Et on vous souhaite un bon salon. Oui, à vous aussi. Merci. A bientôt, au revoir. Alors, toujours en direct du salon des entreprises au Gervis, sur OB. Tout de suite, nous allons y rencontrer Paul et Philippe Spet, S2 Concept, et usinage avec nous. On se suit. Alors, S2 Concept, Philippe Spet, est-ce que tu peux nous parler de ton entreprise ? Alors, c'est une petite PME où on est fabricant de pièces motos. Bon, c'est des produits qui sont très, très spécialisés. C'est des produits où nous ne travaillons pas en local, on travaille plus à l'international, puisqu'on diffuse nos produits sur 22 ou 23 pays. Donc, on recherche. C'est la niche de la niche dans la moto, en fait. On est fabricant de pièces. Alors, il y a beaucoup de fabricants en Italie, en Espagne, un petit peu partout. Mais on essaye de tirer notre épingle du jeu dans des produits très spécifiques. Voilà. Depuis combien de temps sur Obé ? Alors, depuis 20 ans. 20 ans. 20 ans sur Obé. Il faut savoir que là où on est, dans ces locaux, avant nous, il y avait quelqu'un qui fabriquait des pièces d'avion. Donc, on est un petit peu sur le même secteur de précision. Et donc, on a repris ces locaux et ça s'est bien développé. On est aujourd'hui, dans tout ce qui est fabrication de terrainage, on est dans les trois plus gros d'Europe. Donc, vous êtes également sur les circuits. On peut vous y retrouver. Vous avez une team, une team pilote ? Oui, on soutient beaucoup de teams. Nous, personnellement, on ne s'est pas investi dans un team, mais on soutient beaucoup de teams. En endurance, par exemple, au Boldore, il y avait 8 motos qui étaient équipées avec nos équipements. Quelle fierté, en tout cas, pour notre village à Obé. Oui, fierté. On aime ça, donc on le défend au maximum, vous crois. Alors, je sais que S2 Concept, c'est également Polo avec Usinage Concept. Donc, pour le coup, Paul, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu réalises pour S2, j'imagine ? Alors, pour S2 et pas que pour S2, mais pour S2, beaucoup. Pour la moto, beaucoup. Et là, on fait tout ce qui est pièces usinées sur une moto, en fait. Donc, ça va être des têtes fourges, des commandes reculées, des axes de roues, des entretoises de roues, des choses comme ça. Tout ce qui est en aluminium ou en plastique usinable. Enfin, on appelle ça du plastique, mais ce n'est pas vraiment du plastique. C'est des matériaux composites, mais qu'on usine. Et là, c'est en complément de l'activité d'S2 pour la moto. Et puis après, on travaille aussi pour l'extérieur, pour le nautisme, pour l'automobile, pour l'aéronautique, pour le médical. Voilà, on peut fabriquer tout ce genre de pièces en alu, acier, inox. Voilà, on a quelques exemples là, sur le bureau, en fait. On a des pièces pour la moto, donc des pièces qui sont en matériaux composites. C'est des plastiques un petit peu usinables. Donc, ça, c'est des pièces de protection. Pour le pétrole, l'extraction de pétrole, on fait des pièces aussi dans le même matériau. Après, on fabrique des axes. Alors, ça, c'est pour le nautique. C'est un axe en inox pour les bateaux. Oui, tout à fait. On fait des bielles aussi pour certains moteurs industriels. Et puis, des pièces évidemment de moto, des têtes fourches, dans la masse. Alors, comment ça marche en fait ? Vous avez, ça passe d'abord en informatique et ensuite, vous travaillez la pièce. Vous avez, comment ça se déroule en fait ? Voilà, on les conçoit en informatique sur un logiciel de dessin. On les conçoit en 3D. Je transfère ça sur mon logiciel, moi, de programmation. Je fais mon programme pour la définition des outils, ainsi de suite. Et après, d'un bloc d'alu plein, on taille cette pièce-là directement dans la masse. Donc, on obtient un produit fini, voilà, tel que celui-là. Ou pour la compétition automobile, voilà, encore un cornet pour les 208 WRC, voilà. Un métier de passion. Un métier de passion. Oui, j'imagine, et de patience. C'est ça. Eh bien, écoutez, tous les deux, je vous souhaite un très très bon salon. Encore merci pour votre présence. Merci beaucoup. Et puis, à l'année prochaine. À l'année prochaine. Allez, donc maintenant, on va rencontrer un artisan de Nîmes. C'est ça, exactement. Nolan. C'est ça. Projet. Projet Rénovation. Alors, pourquoi Pro-G ? Alors, c'est un petit jeu de mots. Alors, Pro, parce que forcément, on est professionnel. G par rapport à notre nom de famille qui est Gardenaire. Et Rénovation, parce qu'on est spécialisé dans tout ce qui est type de rénovation. Du coup, on a innové un petit peu sur le nom de la société. Bravo. Alors, quel type de rénovation vous faites ? Alors, tout ? Tout ce qui est rénovation extérieure et entretien de l'habitat. Alors, tout ce qui est couverture, gros œuvres, rénovation de couverture, etc. On est aussi spécialisé dans la pose de gouttières en alu, qui est fabriquée sur place et sur mesure, avec une machine spéciale. Et aussi tout ce qui est entretien, donc, qui est nettoyage de toiture, traitement de charpente, hydrofuge, etc. Très bien. On peut vous retrouver sur Internet. C'est ça, sur Internet. Donc, www.projetrenovation.fr. Et voilà. Et on est aussi exposé à tout ce qui est salon de l'habitat sur Nîmes, Foire, etc. Alors, si on a envie de, justement, rénover sa maison, rénover la toiture, etc., etc., le devis est gratuit. C'est ça. Comment vous vous déplacez chez le client ? Nos déplacements et devis sont gratuits dans un rayon de 100 km aux alentours de Nîmes. Écoutez, bravo. Merci à vous et on vous souhaite un bon salon. Merci en tout cas. A bientôt. Bonne journée. Au revoir. Allez, sans plus attendre, nous allons nous déplacer sur un habitué, puisque c'est le graphiste de l'essor obésien. C'est Clément avec Kacom. Bonjour, bonjour, monsieur le baron. Bonjour. Comment va Clément ? Il va très bien. Bon, Kacom, alors ? Kacom, oui. Donc, cette année encore, deuxième édition. L'atelier Kacom vient renforcer, on va dire, la force d'impression et de création, avec mon binôme, monsieur Thomas C., qui tient l'imprimerie sur Kavérac. Donc, voilà, toujours encore des projets de créa, des projets de sérigraphie, des projets de un petit peu moins de photos, parce que, voilà, c'est quelque chose qui est passé, on va dire, avec le temps. Donc, du coup, on axe sur la création de logos, sur tout ce qui est flyers, catalogues, on a travaillé notamment... Les goodies ? Ouais, les goodies aussi, ouais, tout ce qui est sublimation sur plaques alus, sur les gourdes, sur tout ça. Et puis, du coup, on les essaye quand on va sur des salons, des salons de tatouage, sur lesquels on travaille aussi avec notre marque de textile. Et du coup, voilà, donc, plein de petites nouveautés qui font qu'on rajoute des cordes à notre arc d'année en année. Alors, parle-nous, juste parce que ça m'intéresse, tu as deux marques. Oui. La marque Ankh-Hulé. Oui. Et l'autre, Parasite ? Alors, Parasite, ouais, c'est une marque qu'on a déclinée pour les petits. Donc, voilà, notre fils, c'était difficile de lui faire porter notre marque, on va dire, d'adultes. Donc, du coup, on a créé cette marque pour les enfants. Donc, c'est un textile plus éco-responsable, plus coloré, plus fantaisiste, on va dire. Et du coup, Parasite pour les enfants. On a créé aussi, sur un textile plus féminin, aussi, la marque Sucube, qui est axée sur tout ce qui est textile femme, plus loose, plus facile à porter. On a quelques collabs en ce moment avec des gens du milieu du tatouage. Et du coup, ça sort petit à petit. Alors, c'est vrai que ça prend énormément de temps. Mais voilà, on arrive à créer des choses différentes et intéressantes. Et du coup, c'est sympa de montrer notre savoir-faire, quoi. Mais écoute, merci encore. Et alors, donc, juste une petite chose, une petite précision, puisque je suis avec Clém, dit Cacom, dit Clément, dit Parasite. Eh bien, c'est aussi la gazette, la gazette que nous avons ici. Eh bien, il était important de préciser que c'est notre graphiste. C'est lui qui, finalement, nous édite chaque visite, tous les deux mois. On édite donc cette gazette. Et on voulait, encore une fois, te remercier pour tout ce travail, pour tout ce que tu fais pour notre association, dont tu es un acteur extraordinaire. Voilà, on te souhaite un très bon salon. Merci. Et à l'année prochaine. Allez, à l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada